Salut à tous, c'est Monson Magic Arena FR, comment ça va Fou ? Ça va très bien et toi ? Ça va très très bien, aujourd'hui on se retrouve pour une petite deck liste standard qui, voilà, devait arriver, Quintorius, le maître d'Octe, on devait savoir de quoi il retourne, et Val a déjà testé sur le ladder, et ça s'est plutôt très bien passé, avec une base de deck qu'on a déjà présentée il n'y a pas très longtemps sur la chaîne, un peu de Jeskai Control, là un peu plus mid-range du coup, Quintorius, Jugo. Attention, c'est pas la même base, parce que ce qu'on a présenté, nous, c'était Jeskai Control avec des contre-sorts à 3 mana et des mémories d'éluge, ici on a une base Jeskai mid-range, avec des annonces du mariage et des dénics. Et c'est important pour le plan 2 de pouvoir jouer plutôt mid-range, pour que Quintorius s'implémente naturellement dans la liste, plutôt que de jouer Control. Yes, je précise au cas où, parce qu'il y a quand même pas mal de cartes en commun, et les gens, ils le voient, donc voilà. Du coup, avant d'en parler un peu plus de deck liste pour tester un peu les nouvelles cartes, ce qui me fait plaisir, pouce bien de s'y passer une confiance, ça régale, merci au sponsor également, PlayMyMagicBazaar, code VALPL2023 sur la boutique, toujours 50% de points de fidélité supplémentaires, et ça me soutient, et merci également pour le soutien à Voct. Merci beaucoup à Voct, qui est une application d'enchère en live, vous pouvez retrouver le lien dans la description si vous voulez télécharger l'application, code VALPL, c'est notre code parrainage, vous nous soutenez dès lors que vous l'utilisez pour faire votre premier achat, et on anime deux lives par mois, le mardi à 19h, d'ailleurs un live demain, où on unboxera une boîte collector March of Machine, et on mettra du coup le contenu des boosters à la vente, enfin en tout cas vous payez votre booster, et on l'ouvre en direct, et on vous l'envoie bien évidemment. Exact, alors du coup on peut dans un deck potentiellement du métier, tester trois nouvelles cartes, c'est une extension, ça régale, donc Quintorius le maître d'octe, 3-5 vigilance pour 5 en Boros, au début de notre étape de fin on peut exiler une carte, enfin on exile, on n'est pas obligé, une carte non créature de mon terrain, de notre cimetière, et on crée un 3-2 rouge et blanc esprit, et pour 3 manas d'Omboros, on peut engager Quintorius, sacrifier un esprit, choisir une carte, qu'il a exilé ce Quintorius, et l'a lancé sans payer son coup de mana, et on le met en dessous de notre liberté, qu'à la place de le mettre en exil. Donc c'est un drop 5 costaud, donc 3-5 vigilance ça bloque bien, ça peut un peu attaquer aussi potentiellement suivant le board, et ça fait une bête tous les tours, en plus de pouvoir recaster, pas mal de trucs qui seraient allés au cimetière, si jamais on s'est fait gérer nos annonces, nos fables, des anti-bêtes comme Garoté, Détruire le Mal, un brisbanque, un impératrice, un peu tout recaster, bon, brisbanque c'est assez rare qu'il soit cassé, mais ça arrive quand même, donc c'est vraiment un outil de value assez ouf sur le long terme, si il stick, parce qu'évidemment l'adversaire n'a pas du tout envie que ça rassure sur Matai, donc il a envie de le tuer dès qu'il peut. Ensuite en tour 5, on l'azurgo au Joutai, qui est plus là pour finir les games, 4-4 vol célérité pour 5 en Jesskai, il a défencé hispanique tant qu'il est arrivé sur le champ de bataille ce tour-ci, et quand il touche, on fait un anticipate, c'est-à-dire qu'on va regarder les 3 cartes de la bibliothèque, on en met une dans la main, puis on peut renvoyer un des dragons qui a touché, donc lui dans notre dé, qu'on en a qu'un, dans notre main, ce qui fait que tous les tours on va pouvoir le payer pour 5, taper, on pioche une carte, on le renvoie dans la main, et l'adversaire ne peut rien faire, il peut le bloquer, ou le contrer, mais il ne peut pas le cibler, jamais, et donc c'est assez fort. On vous en a déjà parlé, l'invasion de la nouvelle Phyrexia, X et mana, un mana blanc, un mana bleu, on crée X jetons, 2-2, blanc, chevalier, vigilance, blanc et bleu, et si on la retourne en lui influchant ses dégâts, on a Tféré à Causa de Zalfir qui fait plein d'effets sympathiques. Alors il y a écrit créer deux jetons, je rappelle encore une fois, c'est bien de créer X, c'est une erreur de traduction. Voil y vos loups, et le reste, je ne vous présente pas, vous connaissez quoi. Vous avez déjà vu ce qu'il y a. C'est un peu une adaptation de ce que va faire le format midrange avec notamment un jeu Grixis qui va avoir du coup des drop 3 qui font de la value, des créatures en early game, on va remplacer du coup les moissonneurs par les dénics et les mecs d'Isopierre. Je précise parce que je sais qu'on a déjà présenté des versions de Jeskai Control, mais là, c'est vraiment une ambition d'être Jeskai midrange et pour le coup, ce n'était pas si présent que ça dans le précédent méta et tu as besoin pour faire fonctionner ta base Quinterius, notamment aussi ta nouvelle bataille, tu as besoin de midranger beaucoup plus le pack que de le contrôliser, tu vois ce que je veux dire ? Et donc, tu es obligé de t'adapter entre guillemets la vitrine que l'on a prise de base pour essayer d'intégrer Quinterius et Zurgot. C'est vraiment plus Grixis midrange que Uwide Control dans l'idée, dans la théorie. Yes, yes, yes. Alors, Dénic, parce que sinon, on risque de le voir en game et les commentaires le diront. Dénic et Quinterius, effectivement, ça ne marche pas ensemble. Si vous avez Dénic, vous ne pouvez rien faire avec Quinterius. Enfin, vous ne pouvez pas faire des 3-2 tous les tours et du coup, ne pas activer son effet. Mais, on part du principe que contre les jeux, notamment Atraxa, on a besoin, les jeux cimetières en général, on a besoin du Dénic pour les locks et que tant qu'on a le Dénic, normalement, ils ne font pas de grosses bêtises. Donc, ce n'est pas grave d'avoir le Quinterius. On peut quand même le jouer. C'est juste que ce sera une 3-5 vigilance pour 5. Une bête passable de draft du coup. Mais, ce n'est pas très grave. Surtout que le Dénic ne reste pas souvent en vie pour le coup. C'est ça, c'est ça. En ce début de format, c'est toujours pareil en standard. Les gens ne cherchent pas nécessairement à avoir le deck le mieux dégrossi, mais surtout à faire les choses les plus débiles. Et ce qu'on fait de plus débile en standard actuellement, c'est de caster Atraxa. Et Dénic, du coup, ça répond à deux problématiques du deck. Ça répond à la problématique de ne pas avoir de créature d'early game, ce qui n'était pas le cas dans J-Sky. Et là, en fait, ça te permet d'avoir entre guillemets ton moissonneur qui va générer de la value qui est une créature que tu vas pouvoir sacrifier dans Make the Pier. Donc, ça rentre dans la fonctionnalité du paquet. Et en plus, ça vient disrupter Atraxa. Et en gros, si ton Quinterius n'est pas fonctionnel mais que ton Oppo, il n'a pas le droit de réanimer son Atraxa, eh bien, c'est quand même beaucoup plus favorable d'avoir ton Dénic sur le board. Et dès que ton Oppo, il va vouloir gérer ton Dénic, eh bien, dans ce cas-là, tu vas disrupter la réanimation d'Atraxa et c'est Quinterius qui va te donner entre guillemets le late game lui en refaisant ses effets. Donc, il y a une Onbo, elle est assumée et pour le coup, dans toutes les games que j'ai eu à jouer hier matin, ça ne m'a absolument posé aucun problème. Alors, en espérant que ça n'arrive pas aujourd'hui. Deux bottes dédaigneuses de négation, deux éclairs bliqués d'un an, un comme Brisebank et Elias, un seul Corbiarie ici, ils se sont tout seuls, ils se sont toujours par deux. Deux Laurent de la Troisième Voix, deux Archanges de la Colère, deux Depopulate, un Adieu en side, dans ces cartes que vous ne voyez pas. Archanges de la Colère, est-ce qu'à part avec les trésors ? Non, dans la Malabas, ça n'a pas de quoi... Archanges de la Colère, j'ai décidé de le mettre dans le side seulement parce que c'était une 3-4 vol pour 5 qui allait pouvoir péter une créature et que c'était extrêmement fonctionnel contre Monored qui est extrêmement présent aussi en ce début de format. J'avais envie d'avoir des créatures un peu plus early game que par exemple Zurgot et Joutaï qui sont éclatés dans ces match-up-là pour pouvoir justement stabiliser le board et avoir une chance contre les decks très agressifs. Donc on n'a pas nécessairement besoin d'utiliser un traîneur pour kicker noir, juste le fait de kicker rouge rend la carte à mon sens playable. Et le mono-corbiard illicite, c'est parce qu'il vient se coupler à Dénic qui est déjà présent dans la décliffe pour disrupter les jeux cimetières là où généralement on veut 2-3 corbiards quand on n'a pas accès à Dénic. Ok, ok, je vois. Et bien c'est parti. Ouais, let's go. Alors on va trouver un match de classement, 2 manches gagnantes, standard, j'ai Sky, Babar, c'est parti. Qu'est-ce qu'on aimerait affronter là ? Un Grixis pour voir ce que ça donne ? Ouais, n'importe, n'importe. N'importe. L'obligation, enfin le fait de jouer Babar, ça ne nous permet pas du coup de jouer la structure plus contrôle avec déluge de réminiscence pour ceux qui se demandent pourquoi il n'y a pas déluge de réminiscence. Parce qu'en fait, quand vous exilez votre déluge de réminiscence avec Babar, ça ne fonctionne pas du tout. Donc ça, entre guillemets, te demande de jouer un payoff important que tu n'auras pas le droit de recaster sous Babar parce que tu n'auras pas dépensé de mana avec lui. En partie le pourquoi du comment, on ne veut pas juste mettre Babar au sommet d'une liste plus contrôle. Tu peux la garder, ça. Je garde ça parce que je peux casser Fable et jouer la mienne. C'est ça. S'il joue Fable. Il ne joue pas Fable. Ok, on peut jouer ça engagé tranquillou. Ça joue des marqueurs, je pense. C'est des Sna Toxic, peut-être. Ah, ok. Alors, il aura un peu la peste ou le choléra et dans tous les cas, tu auras un tour 3. Ce jeu de terre agricole, c'est des Sna Toxic ? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas, mais j'avoue que je ne sais pas ce que font les gens. Ok. Mais là, visiblement, ce n'est pas des Sna Toxic avec ça. Eh bien ? Oui, mais il est encore battu parce que tu as trouvé notre Fable. Tu vas pouvoir juste annoncer le mariage. Ouais. Et zou. Double discarde, comme ça, c'est méchant. Il a l'air de jouer C'est les Signes à Ramp. Alors, j'avoue qu'en ce début de format, de toute façon, les gens testent plein de trucs divers et variés. Mais tu peux juste passer le tour, je pense. Je peux attaquer. Ouais. Tu peux mettre un point si tu le souhaites, ouais. Et selon ce qu'il joue, tu pourras décider de détruire le mâle sans 4-4 ou pas. Ouais. Est-ce qu'il peut faire land le spell qui va chercher 2 terrains ? J'ai vu des gens jouer ça. C'est la bataille verte. Ouais, la bataille qui rampe de 2, ouais. Il y a un deck Grull Ramp qui a performé sur une ligue qui joue en haut de curve notre ami Chandra à 6. Oh. Alors, c'est pas le meilleur deck pour la caster, je pense. Bah, en fait, elle a ou intégré les Shell Ragdos et Gricksis comme top curve. Ce qui s'entend. En tout cas, c'est normal que les gens la testent. Je suis même pas sûr que tu aies besoin de détruire le mâle en vrai. Ouais, je m'en fous. Et... Ou alors, elle est dans une synergie Grull pour ramper dedans, quoi. Je fais 3 tokens, là, non ? C'est pas dégueu ? Je pense que tu fais Fable. Fable, c'est mieux ? Tu veux jeter ces 2 garrotés qui ne sert à rien. Ah ouais ? Ouais. Bah, en fait, ça, ça sera plus puissant plus tard alors que ta fable, elle est at point ici, quoi. Ouais. Ouais, j'ai trouvé déjà un peu hors tempo la fable, justement. Bah, elle va jeter ces 2 garrotés et c'est vachement important. Oui, mais genre... Ça, je vais dégaroter pour trouver autre chose alors qu'on a déjà un play impactant à faire, là, potentiellement. Bah, il joue Célestin à rampes, tu peux t'attendre assez clairement à un anti-bet de masse dans son paquet. Je préfère développer ma fable ici et surtout, en fait, être capable de jouer ça au moment où je peux directement aller taper dans la bataille pour la retourner. Il aura combien de mana, là, le poulet ? Il peut bloquer maintenant ou pas ? S'il peut attaquer bloqué s'il lande. Mais il ne trouve pas ses terrains, donc il y a plein d'actes. Ouais, et là, tu vois, tu vas pouvoir taper dans ta bataille directement. Et on va jeter 2 garrotés, tranquillou. Ouais. Ça va pas dans les batailles garrotés, hein ? Ouais, non. Non. Non, non, mais c'est vrai qu'avec le plan... En fait, avec le plan invitation au mariage, invasion de la nouvelle faire avec ça, c'est meilleur. Et encore plus, quand tu as un brise-bank, ça te permet de manière assez fonctionnelle de créer tes tokens, le crew avec ton brise-bank et aller taper pour 4 dans ta bataille. Et en fait, dès que tu la joues, tu te retrouves à la retourner instantanément. C'est vrai que pouvoir la retourner cash, c'est pas mal. Après, je ne sais pas s'il y a beaucoup de nez qui nous laissent faire ce qu'on veut. Ah, il y a un fight spell. Oh ! Nice ! Hum... Deg... Ouais. Alors, qu'est-ce que c'est son haut de cœur ? Il doit probablement avoir genre des gardes du sanctuaire, des... Peut-être des titans... Des titans verts ? Hum. Melira ? Alors ça, je ne vois pas. T'as des doubles blocs favorables. Pourquoi Melira ? Ouais, il doit en chier contre Poison. Donc, il joue sa main deck. Ouais, mais en ce début de format, Poison, c'est quand même... Poison, c'est un deck de tournoi. Là, les gens, ils testent plutôt des nouveaux trucs. Ou alors, ils essayent de te détruire avec Grixis. Après, ça ne reste pas mauvais. Ça agresse et ça reste une bête. 3-3 pour 2, quand même. Ouais, bien sûr, mais dans une stratégie ramp, je me disais que tu faisais mieux, quoi. Bon, on va pouvoir détruire le mal, ce 4-4, retourner notre... notre jolie saga, et filtrer les... les mauvais landes qu'on a en main. Tu pourras même garroter sa 3-3, si tu veux. Ouais, je vais te tuer, là. Hop, là. Ici. Et de mes tests, cette invasion de la nouvelle Ferexia, je ne la vois pas trop tester, ni même trop les gens en parler. Ça a toujours été très bien, honnêtement. Je n'ai jamais eu de spot où elle était vraiment mauvaise. Que ça soit son plancher de mettre 2-2-2 quand tu es un peu sous pression, ou alors, justement, cette stratégie de Crouton-Bricebank pour aller taper dedans. Moi, là, je recyclerai les landes que j'ai en main, plutôt que de buffer le board. Tu pourras le buffer fort létal le tour d'après. Ok, parce que je peux le buffer deux fois d'affilé. Il peut jouer des brass, en fait. Je ne voudrais pas tomber dedans. J'ai le trésor, ok. Je me t'ai dit que faire disparaître, normalement, ça passe. Mais bon. S'ils jouent des populations, ça ne suffisait pas, mais effectivement, tu en avais deux après. Mais bon, tu l'as pioché le deuxième. Ah ouais. Ah mais du coup, en cherchant un autre compte, c'est mieux. Bot, je suppose que c'est bien contre lui. Tu peux jouer Bot, plus que Negate, parce qu'on n'a pas vu quel était son top curve. Tu peux jouer des éclairs Robiterran, ce sera un chouïa un chouïa mieux que les Strangles. Ouais. Laurent, 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 non. Tu as déjà détruire le mal si jamais tu veux, Laurent. Tu peux enlever un mec d'Isopierre qui fera probablement moins bien le job que tes bots. Puis tu n'en enlèves qu'un seul parce que tu es quand même sur la draw. Et en vrai, la liste est bien comme ça, je pense. Je garde 4 Dénic. Ouais, parce que Dénic, en fait, même s'il ne disrupte rien, il est, il est bien pour commencer à mettre des points, pour sacrifier sur tes mecs d'Isopierre, buffer par annonce du mariage, tu vois, tu as un plan créature en fait. Ouais, mais comme il commence, ce n'est pas mieux d'avoir un mec d'Isopierre de plus à la place d'Isopierre de plus ? Ça dépend. Est-ce qu'il a des drops 3 qui sont impactants hormis ces trucs qui rentrent ? Ah, attends, mais ça, c'est nul en fait, l'opératrice. J'ai mis un contre. Ouais, ok. Ces 4-4, elles ont vigilance et ces 3-3-4-6. Donc en fait, ça, ça sert à rien. Mais maintenant, je ne veux pas une petite negate à la place d'une impératrice. Il nous a montré que des créatures, le Pouletto. Ouais, il a ses enchants. Si son Sopcure, par exemple, c'est titan de l'industrie, tu es un peu middle avec ta negate. Ouais, ouais. pour agresser et faire du bord de pierre avec impératrice. C'est vrai que quand tu ne peux pas moins 2 les bêtes, bon. C'est moins intéressant. Oh, belle ça. C'est à jeter. Très bien. Et tu jettes Eganjo, je crois. Non, tu n'as pas de blanc. Tu ne jettes pas Eganjo, tu jettes Otawara, du coup. Ah, dommage. D'ailleurs, j'ai eu 2 boosters de l'eau mon dernier tournoi. J'ai ouvert Eganjo et Otawara. C'est vrai ? Ouais. Ça aurait été bon. J'étais très bon. Je n'ai jamais mes boosters de l'eau d'habitude et là, je me suis dit, je discutais, je me dis, tiens, je vais m'ouvrir mes boosters. Bim. En plus, avec ce skin Eganjo. Elle est notre ami Eganjo. Est-ce qu'on Eganjo là ? Oui, Oui, parce que botte des déneuses. Si tu as vu, mec, 10 le pire, je crois qu'on n'aurait Eganjo. Ouais. Quinturius. Le maître d'octe. J'avoue, tu aurais ouvert le troisième, tu aurais eu Bozé, je pense. Mais j'en ai eu que deux. Allez, la petite annonce du mariage, tranquillou, parce qu'il faut générer du board pour piocher des cartes et essayer de trouver tes landes. Oh, rien de face. Lui, il n'en a pas non plus. Est-ce que je fais ça ? Non, tu fais des niks là, je pense. Je fais juste des niks, ouais. On va lui mettre des points. Lui aussi, visiblement, il galère avec sa mana. Et nous, le tour d'après, on pourra piocher une carte pour se développer. et avoir bot up et voilà, ça sera GG wellplay. Tu peux bourrer. Tu gardes juste bot des dénieuses et là, tu joues tempo, quoi. Let's go. Akinthorius ne fait rien pour l'instant. On a des niks à rien au cimetière. Ouais, mais là, tu n'as pas besoin de Kintorius, de toute façon. Je trouve fable. Quel plaisir. Petite fable, let's go. Fable et bot. Si je pouvais jouer des games comme ça tout le temps. Je joue ce deck. Non. Allez, c'est non. Bon, allez, au suivant. Hop là. Bon. La 2, je n'ai pas vu John Lake. Non, mais c'est ça qui est grave cool. C'est qu'à l'instar de Grig 6, sans forcément caster tes P.O. tes invoques d'Espère. Des fois, tu as juste un plan je mets des créatures et je mets des contressorts. Ouais. Et ça, ça j'adore. Ouais, c'est vachement cool parce que quand tu joues avec 0 early game, 0 drop 2 notamment d'agression, tu sais que même les games où ton opo il patauge, tu vas lui laisser le temps de revenir. Sébastien patauge. Lui, il a un avatar de méchant et un pseudo de méchant. je Grig 6 lui. Bah, parfait. Parfait. Pip ou pip ou pi. Ouais, je crois qu'il faut que tu forges de campagne. Moi, je pourrais heal pour éviter de me piquer sur le land que je trouve. Ah oui, tu pourrais trouver une plaine pure et dure. Allons-y. Vu que tu es sur le play, en plus, tu vas développer des niks puisque si tu étais sur la dro, t'aurais respecté Fable. Il joue pas du tout avec 6. Ah, c'est dommage, j'aurais bien voulu le... Hier, j'ai affronté beaucoup de ragdos à Traxa. Enfin, beaucoup. De 5C, en fait, c'est de soupe à Traxa, en fait, j'affronté beaucoup ça. Soupe. Bah, super, tu vas pouvoir Fable, tranquillou. Pép ouze, je pourrais casser ça un jour. Bah, ce qui va se passer là, le tour d'après, c'est que tu vas pouvoir défausser un mec d'Izopierre, j'imagine, attaquer avec ton 2-2, joint Quinterius qui récupère un mec d'Izopierre. Si jamais il n'a pas de gestion, est-ce que tu proposes ? Aouch. Il a une gestion. Tu peux jeter juste une côte de Crohnemère. Non, tu gardes ton détruire le mal, au final. Détruire, ok. Ouais, je fais rien d'autre, malheureusement. Et je peux pas faire ça. Non, mais t'as tombé avec 10 de pierre. Bah ouais. Je récupérerai peut-être mon dénic. Je suis pas sûr que tu vas y récupérer ton dénic maintenant que t'as qu'un torus en main. Ok. Ça, ça fait quoi ? Ça bling un truc. Ouais, là, c'est juste une 3-3 fly. Le truc, c'est que si je contre pas, je peux pas tuer. Et si je trouve pas de mana, je fais pas ça, pas ça. Si, si, il faut que tu contre. Si, il faut que tu contre. Dans tous les cas, juste pour le body, en fait. Ouais. Je casse ma faible. Ah, très dommage. Ouais, parce que là, tu pouvais qu'un torus 3-2 et tu commençais à faire des chocapic. Bah, poster. J'ai pas affronté monoplan encore. Je pense que ça doit être bien d'ailleurs contre toutes les stratégies mid-range, tricolore. Bon, vas-y, c'est pas grave. Oui, casser mon truc pour l'exiler qu'un torus et le rouge, ouais, mais tranquille. Toujours pas. Ok. Pas hyper fun, cette game. Non, mais écoute, on va se battre. Déjà, la stratégie blanche, elle est là pour invalider les mid-range tricolore, donc c'est pas forcément le meilleur des match-ups qu'on puisse affronter. Mais si en plus, si on trouve Panolante, c'est vrai que c'est pas évident. Panolante, Panolbrise Bank, tu n'ouvres pas de fable. Enfin, on a trouvé une qui a été gérée. Bon, le tout, tout, on s'en fiche. Tu pourras le garotter, celui-ci. Ouais, même pas un pour l'instant. Je suis à 24. Allez, un petit land. Ah, super. Allez, on va qu'un taux ici. Un petit taux. Là, il faut qu'il ait destroyable pour t'empêcher de faire un 3-2. Il doit en avoir une petite quantité Mendek. Il va aller le chercher, je pense. La plupart de ses anti-bêtes sont rituel, donc tu devrais avoir un 3-2 quand même minimum. Ouais. Parfait. Et le tour d'après, si jamais il reste sur le board. Yes. Ouais, non, tu prends l'hito de puissance. Si jamais il restait, tu aurais quand même forcé garotter pour faire un 3-2 de plus. Ouais, ouais, là, on voulait l'alimenter. Ah, il est nul, le deuxième. Ouais, mais il va pas tarder à être bien. T'as le droit de mettre 3 points si tu le souhaites. Et tu pourras faire fin de tour impératrice. Est-ce que je veux garotter, là ? Tu voulais garotter pourquoi ? Pour pouvoir jouer Quintarius ton prochain. Enfin, qu'il soit efficace. Tu peux décider de garotter le compagnon, c'est pas totalement irrelevant, sachant que dans tous les cas, tu fais fin de tour vagabonde. Et au pire du pire, même si tu génères pas ton 3-2, le 3-5 sur le board, là, ça reste des statistiques qui sont honnêtes. putain. Ouais, ça match le Boris Bank. Ça prend pas vagabonde aussi, Quintarius, ça c'est un petit argument contre les jeux blancs. Ça, c'est chiant. Et il peut payer. Ton mec dit de pire. Ouais, je vais détruire le mal avant qu'il fasse quoi que ce soit. Ouais, tu vas détruire le mal probablement avant qu'il passe en fin de tour. C'est vrai. Un punto. Ça, on s'en fiche. Et tu vois, contre lui, Jurgot et Joutaï, ça a l'air super fort parce qu'il n'a pas de gestion éphémère. Bon, de toute façon, non, mais je dis ça, on s'en fout. En tous les cas, il a le... Il a la défense télismanique. Ok, bah écoute, Kanto. Ok, petit land, j'attaque. J'ai peur qu'on se fasse grind par Mirex, je ne sais pas à quel point c'est possible. Bon, on a Vagabondin qui aura peut-être du mal à gérer. On aurait peut-être dû passer le tour ici avec Mec-Di-The-Pierre et Impératrice, sachant les ports qu'il est capable de nous jouer le type. On va prendre Détruire le mal. Ah merde, quoi ? Putain. Je pense que c'est Garoté juste pour gérer des trucs. Après, Détruire le mal, je n'ai rien. Non, mais en fait, comme il a Lito-Puissance, j'imagine qu'il joue des ports. Ah, tu crois ? Je pense. Après, monoblanc, ça fait anti-bet et draw, ce que fait pas le blanc, enfin, ce que fait mal le blanc. Les jeux monoblancs qui jouent Lito-Puissance ont un outcurve qui est plus élevé que les jeux monoblancs de base. Évidemment, je n'ai pas pris l'autre, il joue deux enchantements, quoi. Nickel. Ouais. Bon, tu pourras le prendre le tour d'après, mais ça lui donne un effet de plus, du coup. Je vais attaquer avec tout. Attention, il peut te full-block Quintorius et c'est dommage, tu gères un 3-2 par tour. Après, toi, je n'attaquerai pas avec Quintorius. Comment il me tue, Quintorius ? Il va juste crew avec Bricebank et mettre un... Ouais, je donne l'initiatie. Je suis sans Bricebank. Est-ce qu'il a un moyen de l'attraper outre initiative ? Bah, il me semble que non, mais... Après, il a 3 mana, mais bon. Enfin, 1 mana. Bon, je crois que c'est gratos, là. Donc, c'est bon, Et là, s'il met plus que 5, ouais, non, ce sera en plusieurs bêtes. Ouais, non, c'est bon, ok. Hop, miam. fin de tour et je pourrais destroy evil excellent ça quand ça tourne et que c'est pas géré c'est une bonne carte ouais c'est une vraie bonne carte mais même de base moi je trouve que les gens sont c'est possible que ce soit pas joué dans le format parce qu'on va regarder ce qui se passe à côté en drop 5 ou alors que les couleurs soient pas attirantes mais c'est d'office une bonne carte quoi au même titre que plein de bonnes cartes qui sont des fois pas jouées ça tu vas pas pouvoir le contrer je crois alors ouais je vais laisser résoudre déjà tu laisses résoudre et selon ce qu'il fait ouais non t'es battu tu pourras juste caster un destroy evil quoi ouais il nous aurait fallu une botte mais on les a pas mendek destroy evil et je casse l'annonce enfin une des annonces ouais c'est jusqu'à la fin du tour que je peux la caster trop bien ouais oh je suis le compagnon comme ça il peut pas le garder en vrai tu vas quand même garder un meilleur board que lui ouais à lui la mirex c'est ça quoi ouais mirex ça bloque pas donc il y a peut-être un monde où tu vas chercher cette vagabonde là ça dépend ce que tu top deck ça c'est dur il a deux bêtes enfin les top des caisses urgo joutaille là ça aurait été vachement bien ouais je peux plus un pour garder ma bête ouais tu vas plus un et taper dans vagabonde tranquillou je pense et garder aussi cette montagne en main pour une fable c'est toujours ça le plaisir d'affronter monoblant c'est que ça va grinder quoi oh putain ouais c'est que la une j'avoue que c'est très sympa à jouer mais pas gigakula à affronter monoblant il va nous faire des 2-2 double strike c'est vraiment super fort l'éternel vagabonde sur des batailles comme ça où on fait mumuse avec le board ouais c'est clair après ça le passif c'est en fait après ça il va pas la résoudre ouais mais game 1 oui ça c'est écrasant yes plus un je suis une bête pas de galère voilà tu peux concéder je pense let's go il y a rien qui reviendra de ça dans notre deck sur le coup je vous taille même pas je crois pas et qu'un tordius sert à rien si je pioche le 3ème et bah encore un land gg on a beaucoup de land dans le deck mais parce que c'est important de pouvoir curver drop 3 drop 4 drop 5 mais c'est vrai que du coup en let's game quand t'as 27 landes des fois t'en pioches c'est la vie tu veux negate aussi ouais negate éclair blitterrand ouais tu veux parce que ça tu pars en gon ouais si tu pars en gon ça sera mieux que garotter en fait il a pas de bête d'orly game il a pas de bête d'agression quoi oh le jeu euh qu'est-ce qu'on veut pas du coup mec de the pierre probablement si t'as negate plus bot ouais surtout si t'es sur le play c'est pas très grave opératrice on peut en cuter une je pense tu peux en cuter une ouais qu'est-ce qu'on veut pas d'autre tu peux cuter un quintorius vu qu'on a rentré un peu de late oh tout le reste a l'air bien je sais pas si tu veux pas le brise banque supplémentaire d'ailleurs au passage ouais je me dis je suis en train de me dire est-ce que je veux pas brise banque mais qu'est-ce que je cut vas-y mets brise banque on regarde après non annonce c'est bien ça va matcher les siennes des nicks c'est pas mal aussi mais tu peux peut-être en cuter un vu que t'as rentré un brise banque on a une espèce de siding pattern de drop 2 t'es sur le play donc tu peux pas cuter un land sur la draw c'est entendable de passer à 26 land comme je commence est-ce que je veux pas cuter une negate ça fait chier ça l'empêche de résoudre ce qui te fait perdre ouais encore une impératrice sinon ouais peut-être peut-être que c'est impératrice qui est un peu awkward dans tous les cas oui c'est vrai qu'il attaque avec des 1 il fait des ouais ouais c'est peut-être pas très bien impératrice je suis d'accord elle est feu et je me demande d'ailleurs si impératrice c'est peut-être pas juste très bien dans ce jeu là genre vu qu'on est un deck midrange c'est possible qu'on veuille juste pas d'impératrice dans notre paquet genre on n'est pas un deck contrôle qui va rester up tous les tours on a des cartes à jouer en rituel peut-être que tu en veux dans le sec pour monorade ouais j'ai souvent l'impression que c'est pas très bien cette impératrice dans ce plan là je crois que c'est kip pas dégueu ça ouais ouais je crois que c'est kip j'avais peur qu'on ait pas le temps de réfléchir donc dès que j'ai vu des landes j'ai dit vas-y kip ouais ah et on peut pas parler ça a bugué je voulais dire désolé pour le temps mais ok brise banque extrêmement dommage oh oh ça c'est super bien nickel ça ouais il va falloir trouver nos landes par contre tu gardes une main à 3 landes il se passe 3 tours tu pioches pas de landes on va rager et on a ça ok brise banque ah putain ah putain bon je vais faire son brise banque ouais ouais et encore que et encore ça veut dire qu'il développe rien le tour d'après fais ta fable je pense t'es sûr bah s'il met un coup de brise banque c'est qu'il fait rien le type et toi tu vas chercher tes landes ah je pense je pense c'est un peu c'est pas très intuitif mais je pense que c'est ce qu'il faut faire c'est dommage ouais c'est dommage mais je le sens comme ça tu vois super super et on va jeter ouais même pas je crois que tu jettes rien là non ouais ça va avec toute ta main toute ta main est bien ok land tu vas piocher ça c'est sûr on fait quoi on casse ça ou pas bah je suis pas certain que tu veuilles le casser maintenant si je le casse pas maintenant je le casse plus parce qu'il aura draw 2 avec enfin c'est moins intéressant après tu peux casser juste la statistique du truc parce que là en fait qu'est-ce qui peut nous jouer en drop 4 ou 5 si on estime qu'il y a rien de grave mais tu vois si tu prends health pet c'est chaud ouais moi j'ai surtout peur d'Eternal Vagabond quoi dans notre deck on a beaucoup de mal à tuer ouais mais Eternal Vagabond tu la prends pas le tour d'après ouais ouais oh mais c'est pour ça que je voudrais garder mon contre pour ce moment-là tu vois en fait moi mon idée c'était fin de tour impératrice là si jamais il te proposait rien de grave et le tour d'après avec tes 5 landes tu fais Laurent plus bot ok c'est peut-être un peu conservateur mais avec ça c'est de rester up c'est un peu mieux ouais faut juste qu'on aligne des landes quoi on le tuera quand même je pense son brise bank c'est pas très grave ok pas de galère fin de tour on fera une petite ah il va recharger son brise bank oh on va casser quand même ouais on va d'autant plus le gasser même impératrice juste est-ce qu'on peut avoir le 5ème lande je fais quoi je mets un marqueur là non je dois les deux deux tu mets un marqueur ce qui te permettra d'attaquer les deux à travers son ange ouais 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 complètement je le bourre complètement le problème c'est que si t'as pas de lande tu pourras pas encore tu pourras toujours pas Laurent quoi donc oh putain ouais et puis là je suis obligé de rester contre up ouais fais plus 1 dans la 2-2 c'est pas très grave et tu attaques si jamais il croit avec brise bank on gérera le brise bank avec un détruire le mal et du coup on aura fait ce qu'on avait envie de faire exact putain 27 landes ça casse un peu les couilles de death à toutes les games genre oh yes il y a quand même un truc un peu awkward tu vois hop il aurait pu la voir venir Avalon il aurait pu s'en foutre bah ouais on te connait nous on l'a dit tu nous prends pour qui là ça c'est beauté c'est GG je crois non il va te manquer un peu je peux tuer ça tu vas tuer ça là je suis one off putain on vient à 1 ouais ouais c'est pas grave prends le plus de dégâts que tu peux en tous les cas marqueur là dessus je crois que j'attaque avec tout ah ok j'allais rien développer lui faire croire à des contres franchement moi à sa place je ne concède pas là il peut top des quais une vrace il peut top des quais une vagabonde ouais je l'ai trouvé un peu bon on est sur la draw est-ce que du coup on veut modifier le plan on peut peut-être avoir un brise bank de moins et remettre un mec d'Isepierre sur la draw ça je suis assez chaud dénique aussi c'est pas très bien contre lui non mais c'est c'est toujours dans l'histoire d'avoir des trucs à sacrifier avec ton mec d'Isepierre avoir du bord de pouvoir bloquer franchement dénique ça invalide le plan annonce du mariage par exemple tu vois ouais on a notre annonce du mariage aussi moi je préfère je préfère dénique genre peut-être un vagabond surtout sur la draw ok vas-y go comme ça ouais éclair-oblitérant ça tue bien la vagabonde par contre ça c'est bien de quoi éclair-oblitérant ça tue bien la vagabonde ouais c'est grave cool ouais c'est un peu un peu très rituel mais on fait avec ce qu'on a quoi ah oui mais de toute façon nous on gère pas trop les planes all-cœurs d'ailleurs j'ai l'impression les dés qui sont un peu cachés derrière une vogue d'Espère une vogue d'Espère ça interdit un peu de jouer les planes all-cœurs qui font pas une value instant ouais bah du coup on a pas trop besoin de les gérer puisqu'ils ont pas trop le droit d'être là c'est vrai ouais t'as un vagabond ça fait une race quand ça arrive donc c'est l'exception bon encore qu'on arrive à gagner en alignant que 4 mana mais ça serait pas mal d'en aligner un peu plus ouais c'est vrai c'est vrai ce serait pas mal de pas crash aussi tu penses qu'on a recrash là ? non non là ça bouge donc je pense que c'est bon mais ok ou alors c'est sûrement Avalon qui met un milliard d'années à sa idée ouais j'ai envie de voir Zurgou dans cette game on l'a pas vu le game d'avant pas vu cette game là ouais alors que c'est vachement bien dans le match je pense c'est ingérable pas le piocher trop tôt mais une fois qu'il a fait Eternive Lagabond hop on le trouve on bourre alors il ne va pas faire Eternive Lagabond ne nous porte pas la poisse non mais il a tenté je dis pas qu'elle résout il ne va pas réussir à le faire il en se sort super c'est excellent super j'aime bien quand t'hésites à coter des cartes elles sont dans ta main tu fais ah bien joué bien joué bien joué merci d'être là merci à toi Dénique il y a un monde où tu vas pas tellement pouvoir Dénique en vrai c'est un peu con mais tu vas respecter son annonce je crois ah oui c'est pas très grave parce que du coup à ton tour 3 tu fais annonce et à ton tour à toi après t'auras Dénique plus Negate mais admettons qu'il fasse rien ici ouais voilà bah là écoute tu fais ton annonce du coup si tu annonces avant ton oppo on s'en fout que lui résolve son annonce ouais juste les langues c'est bon quoi bah t'en avais pas la game d'avant je les ai appelés voilà ils répondent à l'appel quoi ouais mais quand tu les appelles dis leur par contre si vous venez plus tard c'est trop tard ou dès maintenant ou vous venez pas on va prendre ah ouais ah bah toi tu vas pouvoir essayer de piocher avec ton annonce non oui à un moment donné ça c'est gros ah rappelle moi on a top deck et combien de lentes d'affilée là 4 le 4 à la suite ah ouais on est joué avec notre main de départ ok super oh putain j'ai eu peur d'avoir mal payé les manades c'est bon super super je suis super content ouais bon paragon pour la raison c'est juste une 3-4 vol ouais ouais d'accord pas de soucis enfin pas de soucis c'est pas grave passe un clan d'affilée j'ai pas eu le temps après il y a des games magiques il vaut pas que tu les gagnes c'est la vie je crois que tu vas attaquer avec tes deux ouais j'allais te dire on va attaquer il pourrait tourner autour de strangle et pas bloquer il s'en me bat les couilles mais j'adore comment il s'opo il tourne vraiment autour de rien il s'en fiche totalement si c'est la suite ok ok non mais il y a une on montre quelque chose là on peut essayer d'établir un record c'est quoi notre record en vidéo réponse à ceux qui parlaient des informations que je détiens que je ne peux révéler révèle les le jeu est rigde le jeu est rigde regardez comme par hasard j'ai négation est-ce qu'il joue des sordons créatures intéressantes aucun que des créatures je ne peux rien faire je ne pioche que des landes le jeu ne voulait pas que je gagne c'est un complot non je pense qu'on est pas loin de la vérité ah c'est une game de complot par contre je pense pas qu'il y ait de complot sur MTG Arena mais il y a un complot sur cette game il y a un complot sur celle là exactement je ne vais pas te montrer ça ça fait rien ça empêche qu'un torus après si je contre et que je pioche qu'un torus je suis content là non 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 mais ne pas il peut jouer c'est une ligne qui est beaucoup trop non non on s'en fout la merde on va faire Laurent dessus et puis ça va j'ai eu peur bah écoute en vrai ça va se faire à x égale 2 peut-être x égale 2 pour un negate up je crois que c'est important ouais ça se croue pour combien ça 2 ok ah mais s'il l'accroît maintenant il meurt je peux faire ça je peux taper dedans bah ouais on va taper dedans avec tous mes landes là comment il a trop peur mon adversaire juste ici monsieur tape juste dedans quoi mais non il peut pas crew non je suis con non non il peut pas crew c'est crew 2 parce que tu sais il y a le trix 2 je crew je bloque j'exile pour faire tac 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 mais il pouvait pas si mana vagabonde ça prend negate bien joué ah non il va jouer une créature là ah mec il a ride il a ride duke il a ride ta main il a ride la negate alors qu'on en a pas montré à la 2 voilà est-ce qu'il a ride ta main aride ma main est très aride ouais allez éclair ou blitérant zurgot joutai c'est vrai que éclair ou blitérant ça mange pas de pain on y met un petit coup derrière la nuque là c'est réglé zurgot joutai éventuellement ah tu préférerais zurgot joutai il double bloc c'est un peu nul non donc ça c'est le 7ème land mais qui a été entrecoupé quand même par une saga histoire qu'on n'explose pas le pc j'ai failli être démonétisé la balle je le dis ouais bien sûr je vois je vois j'imagine pas d'attaque excusez moi j'avais besoin d'un petit break j'ai soufflé j'ai dit beaucoup de choses en moi c'est bon je suis là après quelque part on va faire une démonstration c'est à dire que si on arrive oh bah vas-y mais chie nous dessus si on gagne cette game encore une créature qu'est-ce que je fais avec Manegate le jeu le sait si on gagne cette game ça démontrera la toute puissance du paquet tu vois oui mais bon ça va surtout démontrer l'algorithme qui n'existe pas et du coup s'il fonctionne il fonctionne comment l'algorithme genre là l'algorithme il a dit va le maffre dans la deuxième game du samedi 22 avril je vais l'enculer j'y vais ou pas ouais 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 c'est ça qui se dit l'algorithme ouais ouais c'est comme quand tu t'as des stats et dix fois d'affilé t'es sur l'adro tu vois et en gros l'algorithme il s'est dit lui ce compte là tel jour il va pas jouer à Magic exactement exactement putain ça serait fou de développer un algorithme comme ça d'ailleurs les les pc de l'algorithme sont situés sous la terre plate hop je pioche et oui sous la terre plate et creuse donc dans le dans l'espace aéré de la fougat on avait pas assez de land il fallait en trouver un de plus après ce que je dis toujours c'est qu'au bout d'un moment il n'y en a plus franchement ça fait 2-3 land que je me disais ça et on est là on a 35% de chance de draw des lands tous les tours donc ça fait 65% de chance depuis plusieurs tours de piocher des cartes actives mec t'as à combien de pourcentage de chance de piocher Farwell et de gagner cette game il y en a un faut le piocher un bon gros Farwell un Farwest même un Farbreton même une fable là je dis pas non tu vois petite fable tranquille bloque pas il va aller rejouer avec machin chose je connais ping ping allez un petit land ok mec ça te se plane là dessus non par Angon c'est trop important oui en réponse vagabonde et il en a perdu il est cut je pense il est à cut je suis pas sûr oh ça croue ça croue à boiter les clous mec vas-y land est-ce que tu te sens pas trop frais maintenant là tu sais quoi euh non ils sont très beaux tu veux voir ce que t'as pioché depuis le début de la partie bah tu le vois là c'est là non mais les cartes actives que t'as pioché c'est quoi c'est un brise bank un éclair au biterrand un éclair au biterrand et une negate et une negate ah et ça non la negate on l'avait vraiment au départ on a pioché 3 cartes actives sur les 19 cartes qu'on a vu on avait negate annonce des niques ouais on a pioché juste l'éclair et bataille on a pioché invasion brise bank éclair donc sur 19 cartes t'as pioché 3 cartes pioché 3 cartes ah non sur 12 cartes du coup on a pioché 3 cartes actives bah ouais c'est c'est une mauvaise statistique mais dit comme ça c'est vraiment choquant ah bah là on a 2 chances sur 3 de pioché cartes actives donc quand on continue encore à piocher des trucs ah oui il a compris regarde il faut piocher des trucs il s'est dit mais il pioche que de la merde le coco on fait drôle là ah oui t'as raison t'as raison on fait drôle on a que de la merde dans le deck mais gros c'est fou parce qu'en fait si tu gagnes cette game après tu pioches que des dingues ah oui je connais les maths 0% de chance de land 100% de cartes actives voilà attends on va bloquer là qu'est-ce qu'il fait lui il y a un autre parangon il prend 3 je prends 6 il y a un autre parangon ah oui tu t'existe par contre c'est un peu vénère alors gros si jamais tu prends ton tour tu drôle and et que tu fais brise bank tu drôle and on casse tout on casse tout par écran interposé je vous le dis maintenant pouce bleu commentaire partage abonnement réseaux sociaux dans la description avec t'as une chaîne sur le site surtout n'oubliez pas c'était de la belle magie parce que ça va être cash et ne vous dites pas qu'est-ce qui s'est passé après ça sera coupé c'est finito allez prends ton tour vous n'avez pas choqué quoi je vais y mettre 4 adieu là ah là il commence à comprendre il te nettoie un peu le cul-cul ok cimetière vide Quintorius alors tu vas piocher du coup avec ton petit brise bank qu'est-ce que je peux faire je peux Quintor attaquer avoir en pleine zolker draw de escarte 2 perdre ah c'est pas si horrible tu préfères piocher bah là il a 8 plus ça plus ça on est un peu mort quoi ouais mais si jamais tu fais ça est-ce que tu peux jouer à dieu non t'as plus le temps t'as pas le mana ouais donc il faut chercher à dieu ok je fais une petite card ah ça y est les actifs arrivent ok là tu peux Quintor brise bank t'as une 3-5 et une 4-4 moi je canto brise je sais que quand j'ai énoncé ce qui allait arriver dans le game les gens ont regardé ils ont bougé la souris pour voir combien de temps il restait et ils se sont dit ok ils perdent pas de suite ils se sont dit ok c'est les menteurs mais ils voient aussi qu'il reste pas beaucoup de temps donc ils savent que la fin de la game elle est pas loin là mec et si je te disais qu'on gagne cette game j'espère que tu me dis la vérité non mais est-ce que t'y croirais on est pas à 0% je crois qu'on est vraiment pas à 0% non et en même temps là il peut peut-être trouver l'étalon de board j'aurais pas dit vraiment pas non plus quoi tu vois un petit 3-2 ça m'aurait régalé moi aussi j'en aurais sucé un ou deux tu vois le 3-2 comme une petite sucette quoi une petite sucrerie bien sûr ok ça continue on va piocher une petite carte ça me fait chier ah non on veut piocher pourquoi je peux pas piocher ah parce que c'est une créature on peut pas la célérité oh putain de merde bon c'est pas grave il fallait le faire ouais mec en vrai là on a plus qu'une seule draw c'est adieu alors ça y est il pioche encore putain mais moi j'aurais bourré moi si j'étais lui j'aurais bourré mais je ne suis pas lui on va bloquer la 3-3 et non si 1-2-3-4-5-6-7 je prends tout comme ça je peux te taper là-dedans et essayer de draw de discarde 2 ouais j'aime bien peut-être non non mais c'est bien ouais je prends les out que j'ai ouais ouais prends les out et s'ils sont moins d'out allez s'il te plaît le jeu 34% de chance de piocher un land donc on a quand même pas mal de chance de ne pas en piocher un anti-bet ça fonctionne aussi là en attendant s'il n'a pas d'autre bet à poser putain il n'a pas d'autre bet à poser quand allez adieu merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne si vous aussi vous souhaitez nous aider le lien de notre page est dans la description ça va s'il s'il a qu'il y a on 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 Sous-titrage ST' 501